La France insoumise, la parole est à monsieur Adrien Clouet pour une durée qui ne peut excéder 15 minutes. En trois mois de votre gouvernement minoritaire, voilà que ressurgissent des fléaux que nous pensions disparus dans notre pays. La France a faim. Des enfants vont à l'école le ventre vide et les fils alimentaires se peuplent d'étudiants. Le pays aura froid et c'est par les cols roulés et les privations que nous nous invitent à passer l'hiver, faute de blocage des prix de l'énergie. Mais, mesdames et messieurs les ministres, figurez-vous que le col roulé est connu depuis des décennies chez les personnes qui se privent d'ores et déjà de chauffage. Bref, à cause de vous, tout le monde a peur des mois à venir et voilà que vous y prenez goût en lançant la grande chasse aux chômeurs et la grande braderie au salaire. Car que propose ce texte ? Rien de moins que d'accorder au gouvernement les pleins pouvoirs pour gérer l'assurance chômage en signant des décrets sans plus revenir devant nous ni devant les syndicats. C'est une habitude. Depuis désormais quatre ans, vous avez limité le pouvoir des négociateurs paritaires. Vous avez substitué la volonté de Jupiter à tout espace de négociation. Vous n'avez même pas envoyé la lettre de cadrage obligatoire aux partenaires sociaux pour le 1er juillet. La prochaine fois, appelez-nous, vous fournira l'annuaire si l'adresse est perdue. Vous avez donc créé de toutes pièces une soi-disant urgence en s'abordant les négociations collectives. Bref, vous tordiez le bras depuis quatre ans à tous les partenaires sociaux du pays. Ce soir, vous proposez directement de leur déboîter l'épaule. Gardez un peu de souffle, ça va durer 15 minutes. Alors, pourquoi ces méthodes brutales ? On ne le sait même pas puisque l'article 1er demande certes les pleins pouvoirs pour réécrire à votre sauce l'assurance chômage, mais sans le courage politique d'annoncer publiquement ce que vous comptez mettre dedans. C'est bien entendu de mauvais augures, car soit vous en avez une idée précise et vous devez nous la communiquer pour que nous nous prononcions ce soir, soit vous n'en avez aucune idée et dans ce cas-là, allez régler vos comptes et votre congrès interne hors de notre hémicycle. On ne sait donc pas ce que vous comptez changer aux indemnisations, ni à l'enversement, ni à la fraude patronale qui coûte tout de même un milliard d'euros par an aux chômeurs, ni au sort des intermittents du spectacle qui permettent à notre pays de demeurer la patrie des arts et de l'éducation populaire, ni par voie de conséquence à l'avenir et l'organisation du service public d'emploi, mission locale, maison de l'emploi, pôle emploi, etc. Vous avez les idées claires sur rien du tout et vous voulez les pouvoirs sur tout. Ce sera sans nous avec un non. Néanmoins, vous avez donné quelques éléments en commission. Vous semblez vous accorder sur une chose qui a été rappelée juste avant, modifier la durée d'indemnisation des chômeurs en fonction de la conjoncture économique. Cela signifie que l'allocation chômage serait étendue lorsque la situation va mal et qu'elle serait raccourcie lorsque l'économie va bien. Et voici donc que la notion de droit disparaît, puisque deux personnes qui auront exercé le même emploi, la même durée, pour le même salaire, dans le même contrat, auront deux degrés et deux registres d'indemnisation différents. Ce n'est donc plus une indemnisation chômage, c'est une pochette surprise qu'on nous demande d'adopter ce soir. Et qu'est-ce qu'une économie qui va bien ? Aucune d'entre vous n'a la même réponse. Ce qu'on entend le plus, ou en tout cas le plus fort, nous chante le refrain du taux de chômage. On regarderait l'évolution du taux de chômage et on couperait les droits des gens en fonction. C'est évidemment d'une absurdité sans nom. Au mois de novembre dernier, on embauchait dans le BTP et on licenciait dans l'hôtellerie. Avec votre système, on aurait réduit les droits des salariés issus de l'hôtellerie au nom des recrutements dans le BTP. De la même manière, en 2020, le chômage des jeunes a augmenté, celui des seniors a baissé. Avec votre logique, on aurait coupé les droits aux jeunes au nom des embauches chez les seniors. Si vous procédez ainsi, c'est que vous n'acceptez pas le principe même de l'assurance chômage. Une idée simple, on met de l'argent dans une caisse et dès lors qu'un risque se réalise, on touche une partie de l'argent de cette même caisse. A vous écouter, il faudrait cesser de rembourser la grippe durant l'été puisqu'il y a moins de risque de l'avoir et que donc on pourrait individualiser et culpabiliser les personnes qui en sont atteintes. Absurde, dans le domaine de l'assurance maladie comme dans le domaine de l'assurance chômage. Car l'assurance sert évidemment à protéger l'individu, la personne elle-même, mais aussi à aider une société à avancer en période de crise. L'assurance chômage n'est pas qu'un secours pour la personne qui se retrouve privée d'emploi, c'est aussi l'assurance et la sécurité pour la boulangère ou le fleuriste que même en temps de crise, quelqu'un vienne faire tourner la boutique en achetant ses produits. Il y a donc toujours des bénéfices sociaux à l'assurance dans tous les cas. Ce qui est également scandaleux dans ce projet, c'est que tout le monde demain aura intérêt au malheur d'autrui. Si mon allocation chômage remonte, lorsque le chômage augmente, eh bien ma situation s'améliore quand mon voisin perd son emploi. Voici votre société, celle où l'on souhaite la mise au chômage du voisin de palier, celle où chacun doit souhaiter le pire aux autres et celle où on met hors jeu toutes les solidarités fondamentales qui nous ont permis de faire peuple et de faire société. Il y a même dans votre idée quelque chose de juridiquement malsain. C'est le châtiment collectif dont on rappellera que notre droit le prohibe. En effet, la sanction est toujours individuelle puisqu'elle acte une responsabilité personnelle. Or, ce principe est largement méconnu dès lors qu'il s'applique aux chômeuses et aux chômeurs. Car dans un foyer, qui souffre le plus lorsque l'on retire ses revenus à la famille ? Les adultes ? Pas du tout. Ce sont les enfants qui sont toujours et systématiquement les premières victimes et c'est chez eux que vous allez laisser la marque de la pauvreté. C'est eux qui vont devoir aller à l'école sans manger, rentrer le soir seul car les parents font quelques heures d'intérim, tomber malade car l'appartement est mal isolé. Chaque tour de vis sur les chômeurs était en réalité une condamnation de leurs enfants à la pauvreté. Tout cela au nom de l'incitation des chômeurs. Mais les inciter à quoi ? Comment pensez-vous que vivent des chômeurs avec une indemnisation moyenne de 960 euros par mois ? Que fait-on dans ce pays avec 960 euros par mois dès lors que l'on s'est acquitté du loyer ? On hésite entre le médecin et les courses. Voilà la réalité, voilà le quotidien d'une personne qui survit avec l'allocation de retour à l'emploi. Croyez-vous que l'on puisse choisir de ne pas travailler lorsqu'on touche 960 euros ? Non, on se bat tous les jours pour tenir, aider ses proches et trouver un emploi qui nous est refusé. D'autant que vous enterrez les emplois et vous les enterrez à la chaîne. D'abord, votre réforme des retraites qui vise à maintenir plus longtemps en poste des personnes et ainsi empêcher les jeunes de pouvoir accéder à des emplois qui seraient libérés. Ensuite, vous participez délibérément aux plans sociaux qui parsèment le pays. 1 million de CDI ont été rompus au premier trimestre de cette année, 25% de plus que lorsque vous êtes arrivés en 2017 au pouvoir. Et les liquidations récentes à Scopelec, Camailleux, Cargill, Nidec, Compin, Veil montrent que vous abandonnez les gens même lorsque l'État est actionnaire et vous allez maintenant leur couper les aides pour les punir de vos propres turpitudes. Car parlons-en des emplois que vous voulez obliger les chômeurs à reprendre en coupant les fonds. J'ai été voir ce matin, on a déjà eu des échanges de ces types en commission, j'ai été voir ce matin Pôle emploi dans la circonscription pour regarder un petit peu les types d'offres qui étaient proposées, suggérées aux demandeuses et demandeurs d'emploi à Toulouse et Blagnac. Alors, du côté des offres traitées par les conseillères et les conseillers, tout est carré, les emplois sont honnêtes, ils sont dignes, le plus souvent en CDI, les rémunérations sont affichées et légales. Mais du côté des offres déposées sans passer par les conseillers Pôle emploi, c'est la kermesse patronale. J'ai avec moi quelques exemples que je donnerai avec plaisir à tous les collègues et toutes les collègues présents aujourd'hui. Mon préféré est sans doute cette offre d'un CDD de 6 mois, 35 heures payées entre 400 et 2000 euros chaque mois. J'aime bien également le CDI, 15 heures par semaine sur 6 lieux de travail différents. On pourrait penser à l'emploi tiers temps payé au SMIC avec des coupures de 7 heures chaque jour, ou encore cet intérim de 36 mois pour un poste de soudeur à l'arc électrique. En dépit de tout cela, en dépit de ces dossiers à se faire étouffer un inspecteur du travail, les deux tiers des allocataires de l'assurance chômage parviennent à travailler durant leur indemnisation. Mais, mais, près de la moitié d'entre elles et d'entre eux reprennent une activité moins bien payée que celle qu'ils avaient avant. Le chômage en France sert donc d'armée de réserve pour transformer une partie de la classe moyenne en salariés pauvres et empêcher les salariés pauvres de s'élever au niveau de la classe moyenne. Tout cela alors qu'une augmentation du SMIC permettrait à la fois de se projeter vers des emplois mieux payés et d'abonder financièrement les caisses de l'Unédic. Quant à la philosophie générale du projet, elle n'a ni queue ni tête. Vous venez nous expliquer que les allocations seraient un obstacle au retour à l'emploi. Mais c'est le contraire. Dans ce pays, c'est bien grâce aux allocations que l'on retrouve un emploi. C'est grâce aux allocations que l'on fait le plein pour aller voir d'anciens collègues. C'est grâce aux allocations qu'on achète un billet de TER pour se rendre à l'entretien d'embauche. C'est grâce aux allocations que l'on peut s'habiller pour se sentir en confiance au forum de l'emploi. Ce sont tous ces petits gestes d'accès à l'emploi que vous tentez d'abattre avec vos projets de raccourcissement des allocations chômage. En effet, il n'y a pas d'opposition entre le travail et les allocations. Il n'y en a d'ailleurs jamais eu l'un et l'envers de l'autre. C'est le travail qui permet l'accès aux allocations puisqu'il faut avoir cotisé pour être éligible aux indénités chômage. Et c'est l'indénité chômage qui permet le retour au travail en prenant le temps d'identifier un poste digne et convenable. L'allocation chômage n'est donc qu'un moment du salaire entre deux postes qui nous appartient et dont nous ne nous laisserons pas dépouiller ce soir. Car c'est peut-être le plus absurde dans le projet qui nous est présenté. C'est qu'il vient même empêcher des chômeuses et des chômeurs de retrouver un emploi. Réduire la durée d'indemnisation des allocataires a toujours trois types de conséquences. D'abord, vous bloquez les projets de formation, le temps nécessaire pour les choisir et le réaiguillage qui est associé. Deuxièmement, vous conduisez les chômeurs à choisir, à accepter, à être contraints de s'orienter vers des emplois plus précaires qui les conduisent donc logiquement à se réinscrire plus vite à l'assurance chômage venant grever ainsi son budget. Troisièmement, en imposant aux chômeuses et aux chômeurs de postuler à tout ce qui passe, vous surchargez les employeurs de CV bien trop nombreux pour pouvoir être examinés. Ce qui en amène toujours, dans tous les pays où ça a été testé, un grand nombre, à se retirer du service public d'emploi, à cesser toute coopération avec lui et notamment parmi les employeuses et employeurs les plus soucieux du Code du travail. Bref, vous raccourcissez les indemnisations, vous allongerez le chômage, vous créerez des pauvres par milliers. Plusieurs raisons de refuser dès maintenant ce projet. On attend d'ailleurs toujours le rapport sur la dernière réforme de l'assurance chômage permettant de savoir combien de pauvres elle a créé afin de vous donner peut-être quelques scrupules. Pour conclure, je voudrais souligner le caractère extraordinaire de la discussion, mais je vais peut-être prendre 30 secondes de plus. A aucun moment, vous ne posez la seule question qui vaille. Comment des chômeuses et des chômeurs retrouvent-ils et retrouvent-elles concrètement un emploi ? On le sait, c'est à condition d'avoir des activités extérieures qui aident à se stabiliser psychologiquement dans la recherche. C'est en ciblant bien les offres pour accumuler des connaissances dans un secteur professionnel ou une branche. C'est en contrôlant le temps passé dans la recherche d'emploi pour pouvoir tenir à terme dans cette course de fonds. Tout cela est largement montré et réaffirmé par la recherche en sciences sociales sans que votre gouvernement n'en tire aucune conclusion. La nôtre est donc la suivante. L'inhumanité du traitement des chômeurs n'est pas le fruit de l'ignorance, elle est délibérée. Et ce, cette précarisation malgré votre invention du bonus-malus. On taxe, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les emplois précaires et on donne de l'argent aux employeurs qui se donnent la peine de respecter le code du travail. Mais ce bonus-malus apparaît aujourd'hui pour ce qu'il est. Un cadeau à des employeurs de CDI qui ne demandaient rien et une taxe ridicule sur les pouvoyeurs d'emplois précaires qui s'en moquent. Le tout devant s'équilibrer. La Macronie a donc créé la taxe sur la précarité qui ne rapporte rien et qui n'aide même pas à protéger les chômeurs entre deux emplois précaires. Au contraire, la priorité du moment est à améliorer le niveau de vie des chômeuses et des chômeurs. Améliorer leur niveau de vie et protéger le salariat, c'est ouvrir des droits et indemniser dès le premier jour de la perte d'emploi et pas de la déclaration. C'est contrôler la qualité des offres d'emploi qui circulent dans le pays pour stabiliser les carrières. C'est ouvrir une garantie d'emploi par l'Etat lorsque le marché défaille et expulse 6 millions de personnes de toute activité dans le marché lucratif privé. Comment faire ? En améliorant les comptes de l'unédic par la hausse des salaires. Car il n'y a pas de progrès envisageable dans ce pays sans hausse des salaires. C'était déjà ce que nous défendions en juin et en juillet et c'est encore plus juste aujourd'hui qu'à l'époque. En fin de compte, puisque votre projet est brutal, sa méthode inadmissible, son contenu encore trop flou mais déjà trop dangereux et que nous n'avons strictement aucune confiance en vous, nous demandons le rejet de ce texte. s'il n'y a pas de progrès. Applaudissements